Bonjour à tous, de belles victoires dans cette édition et aussi de grandes confrontations à venir. En aviron, les deux rameuses Diane Delallo et Nathalie Collet sont devenues dimanche championnes de France en double à la mer. C'est leur cinquième titre. Ce week-end, c'est les championnats du monde. Elles viseront leur troisième sacre. En rugby, Ponto recevait Roy Malmaison pour la quatrième journée de Fédéral 3. Le défi des jaunets bleus confirmait leur invincibilité. Vous verrez en image qu'ils ont réussi ce pari. Ils se déplaceront à Courbevoie dimanche pour la cinquième journée. Indéboulonnable, les quadruples championnes de France à la mer ont pris leur cinquième titre d'aviron ce week-end à Menton. Maintenant, le duo va essayer de décrocher son troisième titre consécutif de championne du monde. Mais pour Diane Delallo et Nathalie Collet, la tâche s'annonce un peu plus difficile cette année. C'est ce qu'elle nous disait cette semaine à l'entraînement. Vice-championne en 2013, championne du monde en 2014 et encore en 2015. Est-ce que les deux rameuses de la société nautique de l'année seront encore titrées cette année ? Côté motivation, en tout cas, pas de soucis. Elles sont toujours à fond, à tel point d'ailleurs que leur entraîneur est parfois obligé de les rappeler à l'ordre. Je suis bien obligé de les freiner un peu parce que si on ne les freine pas, tant qu'elles n'ont pas compris que le repos, ça fait partie de l'entraînement, ça c'est difficile à leur faire comprendre. Ils veulent toujours s'entraîner. Mais il faut s'entraîner au bon moment et de bonne façon. Les championnats du monde 2016 seront un peu différents des autres éditions. D'abord, à Monaco, le nombre de participants bat d'ercors et donc la concurrence sera rude. On est 36 bateaux en compétition. Donc 36, c'est beaucoup plus que les années précédentes où on était une vingtaine, on va dire. Donc voilà, des nouvelles nations, des américaines, beaucoup d'européennes vu qu'on est à Monaco. Autre surprise de taille qui les attend pour les épreuves en Méditerranée, des concurrentes de niveau olympique. Au JO, l'aviron n'est représenté qu'en rivière, pas à la mer. Mais cette fois-ci, deux finalistes des derniers Jeux se présenteront face aux favoris de la nuit, un tuyau d'américaine qui n'est pas passé inaperçu. On sait que c'est des filles qui sont très puissantes, très fortes en rivière. Mais nous, on a l'avantage de faire de la mer depuis quelques années. Et on a cet avantage de connaître un peu plus la mer qu'elle. Elle s'entraîne sur les eaux plates de la Marne. Et pourtant, avec deux titres de championne du monde à la mer, Diane Delalot et Nathalie Collet ont largement fait leur preuve au milieu des vagues. Elle semble donc avoir les épaules pour ce défi. Le chiffre de cette semaine, c'est le 2 comme le classement de Ponto Combo en Pro League. Après quatre victoires et une défaite, les jaunes et bleus sont juste derrière Tremblay en France, favoris pour la montée. Sur cette deuxième marche du podium, il y a aussi Chartres à égalité de points. Et justement, les deux équipes vont s'affronter vendredi soir sur le parquet de Chartres. Une rencontre qui promet des étincelles. Ils avaient trouvé le chemin de la victoire la semaine dernière. Mais pour leur quatrième match, les joueurs de futsal de Champs ont concédé leur deuxième défaite de la saison. Encore une fois, ça s'est joué à peu de choses. Classés 7e sur 10 clubs en division 2, les joueurs de Saïd Meghni vont se déplacer à Fâche-Thuménil ce week-end. C'est un match à enjeu puisque cet adversaire est juste derrière Champs-sur-Marne. Comme d'habitude, vous retrouverez les scores de vos équipes dans notre rubrique Résultats. Quatre victoires en autant de matchs, les rugbymen de Ponto cartonnent cette saison en Fédéral 3. Ce week-end, c'est Rueil-Malmaison qui en a fait les frais. Et pourtant, l'issue du match ne s'est pas dessinée de manière limpide. Regardez. À Ponto, les années se suivent et se ressemblent. Comme la saison dernière, l'équipe a très bien négocié son début de saison. Trois victoires en autant de matchs avant d'affronter Rueil-Malmaison. Les jaunes et bleus pourraient verser dans l'excès d'optimisme. Mais le nouvel entraîneur Olivier Saulier tient tout de suite à relativiser la situation. La logique des résultats n'est pas forcément à bonnes conseillères. C'est difficile. Nous, le seul truc qui nous stimule, on n'a fait qu'un seul match à la maison. On n'a pas été bon. On a gagné, mais on n'a pas été bon. Donc là, on a des vraies exigences sur le contenu. Faire ce qu'on a envie de faire et faire ce qu'on a décidé de faire surtout. Face à Rueil, l'UMS cherche tout de suite à occuper les 22 mètres. Suite à ce molle, l'arbitre siffle la première pénalité du match pour Ponteau. Pas de problème pour la Rousse. 3 à 0. Rueil a du répondant et obtient à son tour une pénalité. Là aussi, ça passe sans souci. Trois partout après 12 minutes de jeu. La 23e minute à présent. Ponteau dans les 22 mètres adverses. Ballon donné grand côté pour Chagnon qui prend l'intérieur et vient inscrire le premier essai de la partie. La Rousse transforme. Ça fait donc 10 à 3 pour Ponteau. 5 minutes plus tard, le 3 quart centre est buteur des jaunes et bleus à l'occasion de donner 3 points supplémentaires à son équipe. Pénalité plein axe à pratiquement 40 mètres des perches. Là aussi, ça passe. C'est un sans faute pour le moment pour la Rousse. Ponteau mène désormais 13 à 3. 37e minute. L'UMS est arc-bouté sur sa ligne d'embute et finit par céder. Et c'est de Rueil qui ne lâche rien et revient à 3 points avec cette transformation. 13 à 10, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Il n'y a que 3 points d'écart. La deuxième mi-temps, peut-être qu'on verra un match beaucoup plus engagé de la part de cette équipe. Pour l'instant, le match est plutôt agréable, équilibré. Il y a beaucoup de vitesse de la part de l'équipe de Rueil Malmaison. L'équipe de Ponteau, je trouve qu'elle a beaucoup plus de puissance. Mais il manque un certain détail, notamment dans le roc. Il faudrait que la balle sorte beaucoup plus rapidement. Le coup d'envoi de la deuxième période vient tout juste d'être donné. Et Ponteau concède une pénalité pour hors-jeu. Elle est juste derrière la ligne des 22. Le buteur Rueil-Oua a juste la mire. Tout est à refaire. Égalité parfaite, 13 partout. L'UMS ne tarde pas à réagir. Moins de deux minutes, c'est le temps qu'il lui faut pour reprendre les devants. Bracasse est rapidement joué. La puissance du pack fait le reste. Même si la transformation est manquée, cet essai fait grand bien au joueur d'Olivier Saulier. L'équipe continue de pousser pour essayer de se donner un peu d'air. Rueil s'en sort au prix d'une belle cuillère. Mais derrière, Ponteau insiste et va trouver la feuille en bout de ligne pour le troisième essai jaune et bleu de l'après-midi. Grâce au joli coup de pied et à la transformation de Larousse, le score passe à 25 à 13. Larousse ajoute trois points supplémentaires avec une nouvelle pénalité. Mais ce match n'a peut-être pas encore livré son verdict. Rueil profite d'un surnombre pour revenir à 10 points à 12 minutes de la fin. 8 en cas de transformation, finalement non. 28-18. Ce ne sera pas le score final puisqu'à deux minutes du terme, Ponteau inscrit un quatrième essai. L'arrière joue rapidement la touche. Il décide d'y aller seul et trouve le soutien de Jaco. Premier essai depuis un an et demi pour l'Elié Pontellois. Alors forcément, tout le monde est là pour le féliciter, mais aussi pour le chambrer un petit peu. Score final de ce match, 35-18. Pas de point de bonus offensif pour Ponteau, mais un sans faute qui se poursuit. Un bon groupe cette année, c'est dynamique. On commence à se connaître, il y a quelques petits nouveaux. Mais c'est solide, on se connaît, on sait où on sait, on connaît les grandes lignes de nos jeux. Et ça va le faire, je pense. Il y a moyen de faire une belle saison. Mais après, concentrons-nous déjà sur ce qu'on a en train de faire et on verra après. Comme la saison dernière, l'objectif du club est de sortir de sa poule pour essayer d'aller chercher la montée en Fédéral 2. Mais c'est bien la tête sur les épaules que les joueurs iront tenter de préserver leur invincibilité sur la pelouse de Courbevoie dimanche prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Nouveaux points sur vos équipes et leurs performances, ce sera dans le prochain Journal des Sports. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada